C'est la fonction politique la plus élevée dans le système institutionnel français. Il est le chef de l'État, le boss final de la République. En 170 ans, la France en a connu 25 différents. Le premier était Louis-Napoléon Bonaparte, élu en 1848, et l'actuel s'appelle Emmanuel Macron et exerce sa fonction depuis 2017. Vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui ? L'histoire, l'élection, le rôle, les prérogatives du président de la République. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Alors premièrement, la France n'a pas toujours été une république. La monarchie est aboli en France. Au total, le régime républicain recouvre à peu près 70% de la période qui sépare le début de la Révolution à nos jours. Et durant cette période républicaine, la France a connu 5 régimes républicains différents. La première république, proclamée en 1792 et qui prend fin avec l'événement de Napoléon. La deuxième république, née de la Révolution de 1848 et qui sera tuée dans le neuf par Louis-Napoléon Bonaparte 4 ans plus tard. La troisième république, proclamée en 1870 et qui chute avec l'occupation allemande de 1940. La quatrième république, née en 1946, donc après la guerre, et qui sera remplacée quelques années plus tard par la cinquième république. Et c'est d'ailleurs sous la constitution de la cinquième république que nous vivons actuellement. Niveau histoire constitutionnelle, on est ok. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à la fonction présidentielle. Sur les 5 différents régimes républicains, seuls 4 ont décidé d'avoir un président de la république comme chef d'état. La première république était en régime parlementaire, où il n'y avait pas de chef de l'état comme on peut l'entendre aujourd'hui ou comme on va le voir par la suite. C'est donc à partir de 1848 que la fonction de président de la république apparaît en France. Après une nouvelle révolution, l'assemblée chargée d'écrire la nouvelle constitution va s'inspirer du modèle américain pour écrire la loi fondamentale. Le président de la république sera le chef de l'état et le chef du pouvoir exécutif. Il sera également élu pour une période de 4 ans au suffrage masculin direct. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu dès le premier tour avec 75% des voix. Initialement élu pour 4 ans et ne pouvant pas se représenter par la suite, il décide en 1851 de faire un petit coup d'état des familles pour garder le pouvoir. L'année qui suit, il décide de se proclamer empereur des français, la seconde république est morte, la fonction présidentielle avec elle. Quelques années plus tard, l'empire chute, la troisième république est proclamée, avec elle la fonction présidentielle est de retour. Cette fois-ci, le président est élu par le parlement pour une durée de 7 ans renouvelable, mais il n'a plus vraiment de pouvoir politique, il se résume à inaugurer les chrysanthèmes, comme dirait De Gaulle. La troisième république connaîtra 14 présidents, Adolphe Thiers, Patrice de MacMahon, Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean Casimir Perrier, Félix Faure, Émile Loubet, Armand Fallière, Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Millerand, Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun. En 1940, la France est défaite par l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain prend le pouvoir et devient le chef de l'état français. La république est une nouvelle fois mise en sommeil. A la libération, les français choisissent de passer à la quatrième république. Comme sous la troisième, le président est élu par le parlement pour une durée de 7 ans. Et ce seront deux présidents qui se succèdent de rang. Vincent Ruiol en 1947 et René Coty en 1954. En 1958, en pleine crise politique, la France change une nouvelle fois de constitution. Écrite par le général de Gaulle et Michel Debré, elle fait du président de la république un monarque républicain, avec de réels pouvoirs politiques. Il est l'arbitre de la vie politique française, le chef de l'état, le chef du pouvoir exécutif, le chef des armées, le chef de la nation française. De Gaulle s'est taillé un costume présidentiel sur mesure. D'abord élu par un collège de grands électeurs, il devient en 1965 le premier chef de l'état français à être élu au suffrage universel direct. Puis après De Gaulle, ce sont 7 présidents de la république qui vont se succéder à la tête de l'état. Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et enfin Emmanuel Macron. Voilà pour l'histoire de la fonction présidentielle à travers les âges et les constitutions. Maintenant on va se pencher plus précisément sur le rôle, la fonction et les pouvoirs du président. Commençons d'abord par son élection. Le président de la république est donc élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que tous les citoyens électeurs de nationalité française et âgés de plus de 18 ans peuvent participer à l'élection présidentielle. Et ce depuis 1965. Auparavant c'était donc soit le parlement, soit un collège de grands électeurs qui élisait le président de la république. Il est élu pour 5 ans, soit un quinquennat, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 2000, jusqu'au référendum de 2000, le président était élu pour un mandat de 7 ans, soit un septennat. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le président de la république ne peut pas être élu plus de 2 fois à la suite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plus de 10 ans en tant que président de la république à la suite. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, on va s'arrêter là et on en reparlera dans une autre vidéo. Poursuivons sur son rôle et ses responsabilités. L'article 5 de notre constitution fait du président de la république un protecteur. Le protecteur de la constitution elle-même, mais aussi des pouvoirs publics, de l'état, de l'indépendance de la justice, de l'indépendance de la nation, du territoire de la France, mais aussi des traités qu'elle signe. Il est également le chef de la diplomatie et le chef des armées. Et c'est à ce titre qu'il dispose du feu nucléaire. La constitution donne aussi des pouvoirs politiques au président de la république. Il nomme le premier ministre par exemple. Et ensemble, ils choisissent les membres du gouvernement. Le président a également le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de renvoyer les députés devant les électeurs, d'appeler à de nouvelles élections législatives. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a aussi le pouvoir de soumettre un projet de loi au référendum, au vote des français. Le président peut communiquer avec le parlement via des messages qui sont lus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il peut également parler devant les députés et les sénateurs qui sont spécialement réunis en congrès. En tant que chef du pouvoir exécutif, il promulgue les lois. Il signe les décrets et les ordonnances. Il nomme également les conseillers d'état, les conseillers à la cour des comptes, les ambassadeurs, les préfets, les recteurs d'académie. Tout ça se fait en conseil des ministres, la réunion hebdomadaire du pouvoir exécutif. Il nomme 3 des 9 membres du conseil constitutionnel, dont le président de ce conseil. Il peut également faire grâce à titre individuel. Enfin, nous arrivons à l'article 16 de notre constitution. Cet article permet au président de la république de prendre, je cite, En clair, après avoir consulté le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le premier ministre et le président du conseil constitutionnel, le président de la république prend les pleins pouvoirs dans le cas où les institutions, l'état ou la France seraient menacées par une guerre, une tentative de coup d'état ou une catastrophe naturelle extrêmement grave. Dans l'histoire de la 5ème république, cet article n'a été déclenché qu'une seule fois, entre avril et septembre 1961, lors d'une tentative de coup d'état contre De Gaulle par 4 généraux partisans de l'Algérie française. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite et devant la menace. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Enfin, pour revenir sur quelque chose de plus léger, le président de la république n'est pas que président de la république française. Il est également le coprince de la principauté d'Andorre, le chanoine de Latran ou le grand maître de la légende honneur. Et une fois son mandat terminé, le président de la république a le droit de siéger au conseil constitutionnel en tant que membre à vie. Une prérogative qui devrait normalement disparaître avec la réforme constitutionnelle qui est en cours de discussion au parlement. Voilà pour cette vidéo très générale sur le président de la république, j'espère que vous avez appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à WIP, ça nous ferait très très plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite sur WIP. Et comme dirait Giscard, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501